Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Planète Terre dans le studio 131 de la Maison de la Radio. Dany Journeau et Tahar Bouklifa nous accompagnent en régie. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Dans cette émission enregistrée le 26 mars 2012, j'ai le grand plaisir d'accueillir Saskia Sassen. Professeure de sociologie à l'université de Columbia à New York, Saskia Sassen connaît une renommée mondiale depuis la parution il y a 20 ans de son livre La Ville Globale. Ces dernières années, deux de ses récents ouvrages ont été traduits en français. Critique de l'État, territoire, autorité et droit de l'époque médiévale à nos jours et la globalisation, une sociologie. Dans ces travaux, Saskia Sassen cherche à saisir les mutations du système économique devenu mondial. Quels sont les lieux et les territoires que fabriquent et qui caractérisent l'immense mutation de capitalisme de ces 30 dernières années ? Cette mutation, vous le savez tous, elle est connue sous un nom simple, mondialisation ou globalisation. On sait que cette mutation succède à 2 à 5 siècles d'affirmation de l'État-nation. L'État-nation, durant cette longue période, fut en effet le principal cadre des évolutions sociales et économiques. Pourtant, Saskia Sassen appelle à se méfier d'une opposition terme à terme entre l'État-nation d'une part et le mondial d'autre part. Entre le paradigme national et le paradigme de la globalisation. Entre les territoires, nous sommes en géographie, des États-nations et les territoires de cette mondialisation. Notamment, explique-t-elle, car certains lieux et certains savoirs de l'État comme des sociétés nationales se sont mis au service de phénomènes dont l'échelle est le globe et la société le monde. Quelques exemples sur lesquels nous reviendrons bien sûr. D'une part, les capitales, ces très grandes villes qui sont pourtant connues depuis des années comme étant les vitrines des États-nations. Mais aussi les professionnels de la finance, ainsi que les fameuses salles des marchés. Mais encore les administrations du Trésor et des finances, les fameux Bercy, tous les Bercy du monde. Il y a aussi, ne l'oublions pas, on en parle plus rarement, mais Saskia Sassen le fait, les migrants, leur trajectoire, leur quartier défavorisé. Tout cela, autant d'acteurs et de lieux, Saskia Sassen parle de sujets et de sites, qui concourent à la mondialisation, alors que pourtant, on avait bien le sentiment qu'ils étaient ancrés dans le national. Alors que la thématique de la souveraineté nationale est devenue l'un des marqueurs de la vie politique européenne. Vous savez, les crises des dettes souveraines, les manifestations en Grèce et au Portugal au nom de la souveraineté nationale, la remise en cause des accords de Schengen dans la campagne électorale française. Planétaire vous invite donc à décentrer votre regard avec Saskia Sassen. Le territoire de la nation dans tous ses États, c'est le sujet de Planétaire cette semaine. Bonjour, Saskia Sassen. Bonjour. Et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous recevoir dans les studios de France Culture. C'est très, très aimable à vous. Je sais que vous arrivez de Londres et qu'avant d'être à Londres, vous étiez à Paris. Vous avez donné une conférence dans plusieurs endroits, notamment à l'Université de Paris-Pontéon-Sorbonne-Paris 1. Et c'est grâce à Renaud Legoy, que j'ai déjà invité dans Planétaire, que la connexion a pu se faire aujourd'hui. Je sais aussi que vous êtes passée par la Belgique. Bref, vous êtes vraiment une universitaire mondialisée, Saskia Sassen. Oui, c'est un peu trop, je pense, parfois. Mais cette soirée, je ferai encore une conférence. En anglais, je crois, cette soirée. Je ne me rappelle plus. Je découvrirai. Vous découvrirai, je n'en doute pas. Et puis, je sais aussi que vous faites parfois des conférences en espagnol. Donc, en tous les cas, j'ai du coup, en raison de cette compétence mondiale que vous avez, et vous parlez beaucoup des compétences mondiales dans vos ouvrages, j'aimerais vous poser tout d'abord une question finalement assez simple, mais qui est au cœur de votre ouvrage, me semble-t-il, ou de vos ouvrages. Pourquoi dites-vous que le mondialisé n'est pas une perte du national ? Qu'est-ce que ce dénationalisé que vous introduisez et qui est entre l'éternation et la mondialisation ? J'ai l'impression que c'est une nouvelle catégorie. Je ne sais pas si vous êtes la première à l'avoir inventée, mais en tout cas, c'est vraiment vous qui l'a formalisé, ce dénationalisé qui est entre l'éternation et la mondialisation. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors, un point de partie, on pourrait dire, c'est qu'il faut l'État national, fort en effet, pour faire le système mondialisé, spécialement le système économique. Pour d'autres systèmes, peut-être pas tant. Mais pour moi, l'enquête vraiment commence avec une question, et c'est est-ce que le global jamais arrive dans le national ? Où est-ce qu'il est ? Il est vraiment simplement entre les nations, et alors de là part le projet sur la ville globale. Et maintenant, dans ces dernières années, j'ai vraiment cherché de comprendre qu'est-ce que se passe à l'intériorité de l'État national. Pas l'État-nation, mais l'État national. C'est quoi la différence, Aska Sassen, pour vous ? L'État national, c'est un apparatus d'institution assez formalisé. Il y a beaucoup de champs. On reconnaît le législatif, le judiciaire, l'exécutif, etc. Tout l'administration de l'État. Alors, c'est une formation complexe, et je crois en effet qu'on ne peut pas la perdre. Beaucoup de gens pensent que moi, je rejette l'État, ça va finir. Non, pas du tout. D'un côté, je trouve que maintenant, l'État national vraiment a fait le travail pour lancer cette économie néolibérale, n'est-ce pas ? Mais quand même, l'État national a beaucoup de complexité dans son intériorité. Alors, une espèce de fantasie que j'ai, peut-être que ça ne se passera jamais, mais je ne crois pas, je crois que ça peut se passer. Fantasie au sens de fantasme ou au sens d'amusement ? Ça pourrait devenir un fantasme, mais non, je crois plutôt comme plus d'amusement, mais des possibilités réelles quand même. De récupérer cette complexe capabilité que c'est l'État national pour d'autres buts, tout ce que c'est le global commons, la question écologique, la question de la femme globale, la question de la justice globale, etc. Il faut un réseau d'État national. Maintenant, ce réseau d'État national travaille seulement pour le monde du financier, pour le monde des grandes maisons de gestion, disons, n'est-ce pas ? Et ça, c'est dommage. Alors, si je vous comprends bien, Saskia Sennet, parce que là, vous êtes passé très très vite d'une notion à l'autre, vous estimez que l'État national, comme vous l'appelez, qui s'est développé sur des territoires très bien bordés par des frontières, depuis, selon les pays, deux à cinq siècles et parfois même huit à neuf siècles, si on parle de la France, de l'Angleterre, peut-être même de la Chine ou de la Thaïlande. Vous estimez que les savoir-faire et les compétences mises en œuvre par les lentes et patientes administrations de ces États nationaux, aujourd'hui, se trouveraient comme un peu détournées, peut-être malgré elles, dans l'invention finalement de nouvelles formes de sociabilité à l'échelle mondiale et pas uniquement au profit des firmes multinationales et des marchés financiers qui cherchent pourtant à accaparer, à détourner à leur service ces compétences juridiques, normatives, politiques. Oui. Les grands acteurs économiques ont été très efficaces à prendre un peu de contrôle. Mais ils le font aussi d'une manière qui devient invisible. Par exemple, s'il y a des objectifs qu'ils veulent, ça se passe par une loi nationale. On ne reconnaît pas qu'il y a un intérêt externe à l'État-nation et à l'État national. Mais alors, et ça fait tout un travail d'herméneutique presque, de comprendre comment ces nouvelles lois, par exemple, portent quand même le projet d'un acteur que ce n'est pas l'État-nation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, une illustration ? Par exemple, vous savez que la plupart des pays, aussi les pays européens comme la France, ont jusqu'à il y a 20 ans ou 30 ans privilégié la formation de postes de travail sur le contrôle de l'inflation. Une fois qu'on cherche à faire un marché mondialisé du capital, un marché financier, il faut renverser ça. Et c'est un changement de 180 degrés, disons, et c'est pour la plupart des pays. Alors, ça veut dire qu'il faut privilégier le contrôle de l'inflation, même si ça veut dire qu'il y a une perte de postes de travail. Et ça, c'est pas simple. Il y a là un rapport. Donc, pour vous, ce qu'on pourrait appeler globalement la croissance du chômage à l'échelle de ces 30 dernières années, ainsi que, j'imagine, la précarisation du statut des travailleurs. Exactement. Là, vous êtes très en phase avec ce qu'écrit Robert Castel, par exemple. Pour vous, c'est lié précisément à cette manière qu'il y a eu, à cette déterritorialisation, finalement, de la finance mondiale. C'est pas seulement... Parce que l'État, finalement... C'est un peu la déterritorialisation. L'État s'est endetté. Oui. C'est le besoin qu'ils ont. Si on a un marché mondialisé de finances, on ne peut pas voir, au Brésil, une inflation de 3000% par an. Et dans un autre pays, 8%. Ça ne marche pas. Ça génère des distorsions qui ne sont pas gestionnables, disons. Alors, ça, c'est un exemple, seulement que je vais vous donner. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, toute la question de la privatisation et d'ouvrir les frontières, n'est-ce pas ? Ça marche aussi contre les intérêts du petit capital national, qui s'est opposé beaucoup. Alors, un des aspects très importants pour moi, dont entre le rôle de l'État, c'est qu'il fait travailler beaucoup pour arriver à le système qu'on a maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition de la plupart des politiciens, de la plupart des entreprises nationales dans presque tous les pays. Aussi aux États-Unis, le petit capital national n'était pas intéressé dans cette mondialisation. Ce sont certains acteurs. Et je trouve aussi, à la fin, qu'un peu la formation de l'euro, qui est allée tellement vite, n'est-ce pas ? Ça, c'est extraordinaire. On était là à l'admirer. Comment c'est possible ? Dans trois années, comme ça, ils ont généré. Et ça, c'est aussi les intérêts des grandes firmes, qui veulent éliminer certaines frontières. Pas toutes les frontières. Elles sont très efficaces, très efficientes. Les intérêts des grandes firmes, en l'occurrence, c'est de faire tomber l'euro ? Non, d'avoir l'euro, de faire tomber les frontières à l'intérieur de l'Europe. Elle est dans le monde entier, disons, n'est-ce pas ? Mais les autres frontières, elles sont très confortables avec eux. Alors, ce n'est pas le borderless world. Ce n'est pas un monde sans frontières ? Non. Et je trouve aussi, je ne sais pas si vous voulez que je continue à faire ça. Je parle trop, peut-être ? Pas du tout, pas du tout. Alors, oui, oui. Non, non, dites-moi. Sur la question... Là, ça m'amène à vous poser deux questions. La première, c'est que quels sont les lieux d'ancrage, disons, de ces nouvelles évolutions ? Parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ces évolutions que vous décrivez sont des évolutions qu'on pourrait appeler structurelles, c'est-à-dire qui seraient l'effet d'un certain nombre de forces et de structures ? Ou est-ce que derrière, il y a un certain nombre d'agents et d'acteurs ? Et je sais bien que vous avez pris, vous êtes amené nécessairement, aux Etats-Unis en particulier, à prendre position dans ce débat qui agite le monde universitaire depuis une dizaine d'années sur est-ce qu'on met l'accent pour expliquer les évolutions du monde sur des stratégies d'acteurs ? Ou est-ce qu'on met plutôt l'accent pour expliquer les évolutions du monde sur des évolutions de structures un peu indépendantes ou un peu indépendamment de ce que les acteurs souhaitent ? Oui. Alors, je crois qu'il y a un peu tous les deux. Mais quand même, il y a, pour moi, le point de partie aussi de l'analyse, aussi de la théorisation. C'est un peu, et on m'a accusé de ça, un peu trop structuraliste. Mais moi, je crois que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une petite clope qui fait la petite ou la grande conspiration. Alors, je crois qu'il y a des structurations. Quand même, il faut aussi de projets très spécifiques. Le monde financier internationalisé a un projet. C'est une espèce de projet de vie, disons, n'est-ce pas ? Pour survivre et pour devenir plus grande, plus forte, qui est différente de petit capital national, qui est différente de certaines autres formes de capital, n'est-ce pas ? De la banque traditionnelle, par exemple. Alors, il y a tous les deux. Une grande différence, c'est que certains secteurs, même dans le niveau de structure, disons, ont de grandes conséquences. Alors, par exemple, je dis toujours que la finance, on ne peut pas l'expliquer simplement en termes de monnaie, même s'il a eu une capacité extraordinaire d'accumuler la monnaie. Alors, j'aime beaucoup donner l'exemple de... Dans l'année 2008, jusqu'avant que la crise commence, cette nouvelle crise, n'est-ce pas ? Avec la faillite de Lehman Brothers, c'est ça que vous faites attention. Les actifs financiers, c'était 60-30 trillions. Ça veut dire 9 zéros après les 60-30. C'est beaucoup de zéros. Le global GDP, le produit bruit domestique de tous les pays du monde, le PNB mondial. Et la Chine, exactement. Y compris la Chine. C'était 54 trillions. 6, 9 zéros, mais comment 54 ? Alors, ça vous donne un sens qu'il y a une capacité énorme de multiplier. Comment ? Je crois que ça que fait dangereux le monde financier, comme on l'a connu ces derniers 20 ans, c'est que c'est une logique que s'installe dans une grande partie des autres secteurs économiques. Et maintenant, on est arrivé à la dernière frontière. Ce sont les tasses de citoyens de l'Union Européenne, des États-Unis, n'est-ce pas ? Les bailouts, comme on dit. Pourtant, Saskia Sassen, si je vous ai bien lu, si on parle en termes de type d'acteur, il n'y a pas que cette classe des professionnels de la finance que vous évoquez. Vous évoquez quatre classes sociales que vous appelez des classes globales. En indiquant bien, comme vous venez de le faire à l'instant, qu'il ne faut pas confondre global ou mondial d'une part et cosmopolite d'autre part. Je suis très contente que vous aurez remarqué ça. Il ne faut pas imaginer, si je vous ai bien lu, que ces classes sociales que vous appelez des classes globales ont une visée ou une culture, on va dire, qui aurait pour objectif une espèce de citoyenneté mondiale. Mais il n'y a pas que cette élite professionnelle de la finance mondiale. Il y a aussi les immigrés, ça c'est très important, il faut qu'on en parle parce qu'on est toujours surpris quand vous en parlez. Il y a aussi, disons, les hauts fonctionnaires qui mettent en œuvre la politique intergouvernementale ou internationale à une échelle mondiale. Et puis, il y en a une quatrième qui m'échappe à l'instant. Oui, c'est la société civile, un certain réseau qu'on pourrait appeler de militants ou de citoyens de base qui essayent notamment de défendre ce que vous avez appelé tout à l'heure les biens publics mondiaux, que ce soit les droits de l'homme ou l'environnement. Donc, quatre classes globales, est-ce que vous pouvez nous indiquer si elles se rencontrent et si oui, comment et surtout où ? Le monde financier commence déjà dans les années 80. Mais le monde très actif de société civile, c'est beaucoup plus tard. Les gens de gouvernement qui doivent se trouver, ils doivent trouver les normes globales, disons, n'est-ce pas ? Alors, c'est beaucoup de travail. Les normes au sens des règles juridiques qui vont permettre à la mondialisation de fonctionner. Oui, et des règles aussi opérationnelles. Alors, par exemple, pour faire la manufacture mondialisée, l'outsourcing et tout ça, il faut quand même avoir des standards de manufacture mondialisée. Ça, ce n'est pas le juridique. Ça, c'est plutôt une régulation, n'est-ce pas ? Il y a 19 000 règles. Alors, ça, c'est une... Est-ce que vous mettez l'Organisation internationale du travail et les règles qu'elle peut éditer ? Ou est-ce que vous pensez surtout aux règles de l'OMC ? Ça, c'est pour la production de la manufacture. Vous, en Europe, vous avez encore plus de 19 000, parce que vous êtes beaucoup plus coordonnés, disons. Mais au niveau mondial, le International Standards Organization. Alors, ça fait toute une série de... C'est une espèce d'infrastructure. Deuxièmement, il y a maintenant des normes ou des règles mondialisées pour la construction de ce que c'est le state-of-the-art airport. Des aéroports. De bureaux, de bâtiments de bureaux très avancés, vous savez. Offices. Et toute une série d'autres choses, vous savez. Qui vous paraissent standardisées, normalisées à l'échelle mondiale. Oui, c'est plutôt... Ça se concentre plutôt dans certaines situations. Plutôt des espaces qui sont vraiment incorporés à l'économie mondialisée, au tourisme mondialisé, etc. Surtout l'économie. Mais alors... Quel type d'espace, par exemple ? La ville globale, bien entendu. L'aéroport, le stock market, la bourse. La bourse doit avoir certaines capacités, vous savez, électroniques, etc. Le bâtiment ne peut pas avoir de piliers qui permettent... Il faut un espace complètement ouvert. C'est toute une nouvelle technologie. Il faut avoir ça. Ça va aussi pour les CBD, les Central Business District. Le CBD, il faut pour l'infrastructure de Fiber Optic. Parce que nous utilisons le Wi-Fi. Mais pour le monde de l'hôte de finance, il faut le Fiber Optic. Alors, sur une ville comme le centre de Londres, il y a au moins six systèmes différents qu'il peut continuement upgrade, faire mieux et mieux. et sans se préoccuper de ce qui se passe dans le reste de la ville de Londres. Alors, si c'est Londres, ça n'importe pas parce que l'État... Mais si c'est Brésil, Sao Paulo, on peut vraiment avoir des îles, disons, des îles, où il y a une spécialisation dans toute l'infrastructure du numérique que le reste de la ville n'a pas. Alors, ça, ce sont des exemples. Mais il y a aussi le juridique. Alors, l'Organisation internationale du travail, Kyoto, toute une série de situations beaucoup plus spécialisées, avec tout le nouvel système de la sécurité mondialisé, que je fais recherche maintenant. C'est un espace avec beaucoup de capacité pour la surveillance de tout. Ça commence un peu à la suite des attentats du 11 septembre. Exactement, c'est comme ça. Une coordination au niveau des gouvernements de toute la planète. Je ne sais pas, pas tous les gouvernements, mais des gouvernements très, très, très stratégiques, il y a. Et ça augmente aussi, disons, entre pays comme la Russie et les États-Unis, qui ne s'aiment pas trop et qui, au niveau de la rhétorique, sont toujours à se... À s'apprécier. Non, pas à s'apprécier. À se critiquer, ah oui. Mais à se critiquer. Mais opérationnellement, ils doivent travailler aussi ensemble. Au détriment, si je vous entends bien, des citoyens et des libertés, c'est un peu ça que vous voulez dire. C'est une espèce de... Vous savez, c'est bivalente. Parce que c'est bon d'avoir cette coopération entre vieux ennemis. Je trouve ça bien, parce qu'on ne veut pas la guerre. Je ne veux pas la guerre. Mais quand même, ça devient très compliqué parce que pour notre bien, pour le bien de tous les citoyens, nous sommes tous suspects. Alors, c'est une ironie, disons, qu'il faut quand même aussi prendre un peu de distance. Alors, les migrants, dans cette affaire, si j'ose dire, de nouvelles classes sociales que vous appelez globales, c'est-à-dire celles qui sont finalement les acteurs de cette évolution, de cette mutation très, très importante, puisque, encore une fois, je le rappelle, selon vous, on est rentré depuis 30 ans dans une mutation de la société, des sociétés nationales, une mutation qui est en rupture avec ce qui se faisait patiemment depuis 2 à 8 siècles, selon les pays. Alors, pourquoi est-ce que les migrants, et vous, vous dites les immigrés, contrairement à certains géographes comme Serge Weber, par exemple, ou Laurent Faret, ou Gilda Simon, vous, vous dites toujours les immigrés, ou les immigrés, et non pas les migrants, mais vous dites qu'ils sont de plus en plus dénationalisés. C'est-à-dire que leur manière de faire citoyenneté ou de faire société s'éloigne de plus en plus d'une appartenance nationale, que ce soit leur appartenance nationale d'origine ou celle de leur pays d'accueil. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Je crois, je dis ça aussi sur le capital mondialisé, n'est-ce pas ? Alors, et sur les fonctionnaires du gouvernement qui ont plus de réciprocité avec ceux qui travaillent pour, disons, l'antétoile, toutes ces choses très compliquées de l'économie mondialisée, disons, n'est-ce pas ? Ils ne sont plus à faire et plus de correspondance dans leur manière de penser et ce qui leur intéresse et ce qu'ils trouvent important que les gens qui sont dans la même administration, dans la même bureaucratie, chez eux. Alors, avec les immigrés, avec le professionnel financier, avec les experts dans le cercle gouvernement, je crois qu'il y a... Ils ont toujours existé. Il existe depuis tant. Oui, on en est beaucoup plus... Même avec l'immigration. Mais la période d'aujourd'hui, qui est partiellement marquée par certaines structurations, a tendance à dénationaliser pas complètement, un peu. Alors, il faut expliquer ça, Saskia Sassen, ce que vous voulez dire par dénationaliser. Parce que vous savez, en France, comme on est très marqués par un débat politique, il y a eu nationalisation des entreprises, privatisation. Donc, si vous dites dénationaliser, il faut que vous nous expliquiez un peu ce que vous voulez dire. aussi en Angleterre, en anglais, dénationalisation veut dire privatisation. Alors, moi, je dirais vraiment dénationaliser ce qui a été construit historiquement comme le national. ça n'a rien à voir avec le privé. Ça peut être privé, mais ça peut aussi être public. Alors, le global civeta, c'est aussi un espace dénationalisé où il y a beaucoup de nationales qui participent. Mais peut-être, je dois abandonner ce mot parce que ça devient compliqué quand même. J'aime parce que c'est un peu une provocation aussi. Alors, et là commence aussi un peu, c'est un autre côté de quand je dis que le mondialisé se constitue aussi à l'intérieur des nationales pour faire ça. Il y a une dénationalisation. Alors, avec les immigrés, on trouve ça. Mais plus avec les citoyens aussi, je sais qu'il y a beaucoup de circuits, par exemple, des acteurs qui sont très actifs dans le droit humain, très actifs dans le féminisme, très actifs dans l'anti-traffic, etc. Ils se considèrent plutôt de citoyens dénationalisés. Citoyens du monde. Citoyens du monde, exact. Citoyens du monde ont une répercussion avec une vieille, une plus vieille culture qui est quand même une culture européenne avec une présumption d'empire bon, the good empire. Le bon empire. Le bon empire, si ça existe. C'est cancien aussi en même temps. Je préfère plutôt dénationaliser aussi pour trouver une condition qui peut être compartie par tous ces acteurs tellement différents de monstres dans le secteur financier et de bon gens dans la lutte contre les droits humains. Mais ça veut dire qu'il y a aussi au niveau de la recherche un travail de décodifier ce que j'examine maintenant codifié comme national. C'est encore national comme il l'était il y a 30 ans. Alors c'est un type de travail qui porte aux chercheurs à l'intériorité du national. moi je considère par exemple le ministère de finances la banque centrale des espaces d'investigation pour moi et il y a beaucoup du national du vieil national mais il y a beaucoup du dénationalisé mais encore vêtu avec le vêtement du national. Alors c'est un type de travail de recherche sur le mondial qui aussi a besoin des anthropologues de gens avec des autres l'ethnographe etc. Vous savez il faut décodifier beaucoup. C'est pas seulement prendre la date empirique quant à voir le rapport entre pays par exemple beaucoup de gens pensent que c'est ça. Non c'est un travail plus profond qu'il faut aussi je trouve. Alors précisément dans le cadre de ce travail et de ce changement de paradigme et d'invention de nouvelles catégories de pensées ça se casse la scène. Il y a un exemple que vous aimez bien donner et qui est évidemment très parlant j'ai envie de dire pour tout auditeur et pour tout géographe c'est le land grabbing c'est-à-dire cette tendance relativement récente qui existe qui se manifeste par le fait que certains états pour le coup certains gouvernements le gouvernement chinois le gouvernement coréen par exemple cherchent à acheter ou à louer avec des baux de très très longue durée d'immenses propriétés foncières dans des pays qu'on appelle encore du tiers monde ou des pays en voie de développement comme Madagascar par exemple et pour vous c'est un exemple si je vous ai bien entendu tout à fait comment dire significatif de cette articulation qu'il y a comme ça entre des lieux de la globalisation qui sont pourtant bien insérés dans des états territoriaux. exactement vous l'avez dit tout je développe un peu alors c'est exactement comme ça alors c'est une espèce de trajectoire vous comprenez je commence il y a 30 ans avec la ville globale qui est un espace très compliqué pas complètement national ni complètement mondialisé et alors maintenant ces villes globales vous dites qu'il y en a une quarantaine maintenant il y a plus de 100 parce que le développement de la mondialisation au début il y avait dans ma méthodologie que moi j'avais que c'était le je commençais avec je ne suis pas urbaniste en effet je commençais avec le marché mondialisé et la demande est quand est-ce qu'ils ont besoin d'une territorialité et je trouvais toujours que c'était New York, Londres et Tokyo mon projet initial c'était New York et Los Angeles alors ça fait beaucoup de crises quand j'ai compris que Los Angeles n'apparaît jamais et n'est pas une ville globale mais dans les années 80 quand la mondialisation commence le Fonds monétaire international l'Organisation internationale du commerce sont très très actifs ça c'est l'époque de leur pouvoir ils ont vraiment changé les instruments les normes le but et quand commence l'année 2000 c'est fini ils sont finis parce que le travail est fait le travail est fait l'organisation du commerce a servi à ce à quoi il voulait servir et ça c'est un rapport à deux c'est un tango qu'il faut deux parce que c'est le pouvoir exécutif soit premier maire ministre soit présidentiel qui a fait le travail à l'intérieur de l'état avec ces deux institutions très fameuses il y a beaucoup d'autres il y a 70 et plus très spécialisés etc mais quand même maintenant on voit je crois une nouvelle face la chatte par des acteurs étrangers de territoire de terre de terre dans un de territoire dans un pays étranger c'est une très vieille histoire hein mais tout ce qu'on remarque c'est depuis 2006 il y a une grande augmentation dans le niveau d'achat de 2006 à 2010 on peut compter quand on peut savoir ce qui est acheté et ce qui est vendu alors il y a une correspondance 70 millions de hectares si on prend seulement ce qui a été vendu mais on ne trouve pas les acheteurs on pense que ce sont les hedge funds qui ne sont pas roulés il y a plus de 200 milliers d'hectares alors ça c'est beaucoup quand même bien sûr c'est pas trillion c'est million alors 6 zéro et ce que moi je me appelle je me demande alors quand la Chine achète 3 millions d'hectares en Zambie 3 millions en Congo pour transformer dans une plantation pour pommes pour le biofuels ça veut dire il y a une éviction de petits villages de petits agriculteurs de petites manufactures rurales etc et ça se transforme dans une plantation ça change est-ce que ça c'est encore le territoire souverain de la Zambie je ne sais pas et en même temps vous parlez bien d'un état qui cherche à assurer sa sécurité telle qu'il la voit en prenant possession de territoire dans un autre état donc là c'est encore différent oui là c'est plus classique ça c'est aussi vrai mais je trouve que c'est une modalité un peu différente de la vieille modalité de l'Empire d'une distance très grande on peut toujours dire ah c'est la même chose et les gens aiment dire ça moi je suis un chercheur obsessionné alors je vais détecter la différence ça ne m'intéresse pas cette distance grande généralisante et dire ah oui c'est tout la même chose oui c'est vrai que c'est tout la même chose ça ressemble il y a des échos il faut parce que je dis toujours qu'il faut produire ces conditions il y a des acteurs qui la font il y a des possibilités qui la font possible et bien l'émission touche à son terme ça se casse à scène donc on en restera sur cette évocation dynamique de la recherche ça se ressemble toujours mais c'est toujours différent il faut chercher les différences merci beaucoup pour vos précieux éclairages c'était Planétaire consacré aujourd'hui à Territoire de la Nation dans tous ses états avec Saskia Sassène dans tous ses états